Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Chantilly. Ce samedi 16 septembre, on débute le week-end avec les galopeurs à l'occasion d'un handicap. Le prix du cabinet des livres, comme vous le voyez, 1200 mètres en ligne droite, des sprinters au départ, des chevaux âgés de 3 ans, et au-dessus, qui ont répondu présents, 16 concurrents qui seront en lice dans ce Quintet+, prévu bien entendu, à 15h15, c'est la troisième course de cette première réunion. Une opposition assez connue, on a vraiment des concurrents bien aguerris à ce genre de tournoi, mis à part peut-être le numéro 9 du Rango, c'est le seul 3 ans. Je ne l'ai pas retenu pour ne rien vous cacher, il s'est montré assez décevant ces derniers temps, toujours est-il qu'on a quelques points d'appui qui semblent assez solides. On va commencer d'ailleurs avec le numéro 7, Chiri Miri, un cheval qui est bien connu dans cette catégorie. Il reste sur une belle deuxième place, c'était la course référence du 29 août, le prix région Normandie du côté de Dieppe. Il battait notamment Tudobem, Crew Dragon, Droits de Parole, donc vraiment un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau-là, qui est compétitif à cette valeur. Et c'est vrai qu'il ne devrait pas taper loin, c'est un cheval qui a été castré l'hiver dernier après avoir passé une très mauvaise année. Et depuis, il est revenu avec de meilleures intentions, il a encore de la marge à cette valeur. Et pour moi, c'est un concurrent qui doit pouvoir s'imposer, d'autant qu'il est bien placé dans la stale de départ. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 2 au Trasno. Un cheval qui a également été orienté dans cette catégorie, avec beaucoup de réussite cette année. Regardez, il est quasiment irréprochable, mis à part une neuvième place. C'était une petite rentrée, on peut l'excuser d'ailleurs, c'était sur 1400 mètres. Derrière, il a toujours répondu présent. Et c'est vrai qu'il a remporté son quintet du côté d'Angers au printemps. Je crois qu'on l'a cette performance. Voilà, c'était ici le handicap d'Angers-Loire-Métropole le 30 mai. Et derrière, il a peut-être déçu lors de sa petite rentrée. Mais derrière, il a prouvé qu'il était encore capable de bien faire dans cette catégorie. Voilà, c'était le grand handicap des sprinters. Un handicap de classe 1, excusez du peu. Ça lui donne une toute première chance. Et c'est vrai qu'avec Sherimiri, je pense que ce sont vraiment les deux belles bases de cette épreuve. D'autant que lui, en plus, il est capable de prendre les devants. Donc c'est un avantage. Ensuite, j'ai retenu en troisième position, la Stoudobem. Écoutez, je ne le voyais pas dans la course référence du 29 août, où il a terminé troisième derrière Sherimiri. Parce qu'il portait beaucoup de poids pour son retour dans cette catégorie. Il m'a fait mentir. Il a très bien couru. Et c'est vrai que là, il va encore porter beaucoup de poids. 63 kg, c'est quand même une sacrée charge. Mais bon, visiblement, il est en pleine possession de ses moyens. Il vient de terminer deuxième il y a une semaine d'une course à condition. Donc voilà, rien à ajouter. C'est un cheval qui est en forme. Il est capable de porter le poids. Avant le coup, s'il fait sa course, il devrait logiquement terminer sur le podium. Ou alors, peut-être quatrième, mais en théorie, c'est une belle chance. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro d'Iscan. J'ai suivi la ligne. Il a remporté son quintet au mois de juillet, début juillet. C'était une des courses références. Regardez, devant Babassim, Sherimiri, impitoyable. Bon, il a été pénalisé suite à ce succès. Mais regardez, il a terminé quatrième du grand handicap des sprinters. D'ailleurs, autre instant, en battant-il Ouidaille et Sherimiri. Donc, la ligne, une nouvelle fois, est très bonne. Il a montré, lui aussi, qu'il avait encore un peu de marge après son succès dans cette catégorie. Et mine de rien, il a le numéro 5 dans la salle de départ. Pour moi, pareil, pas grand-chose à ajouter. Avant le coup, c'est difficile d'aller contre sa candidature, tout du moins pour les places. Ensuite, en cinquième position, je suis parti en bas de tableau avec le 14, Babassim, que je reprends confiance. Très décevant dans la course référence, le grand handicap des sprinters. Maintenant, il faut savoir qu'un peu comme Sherimiri qui a déçu, ils n'étaient pas dans le bon wagon. Ça s'est joué à l'extérieur, il était du côté corde. Visiblement, ça n'a pas marché. Et c'est vrai que pour Sherimiri, comme pour Babassim, cette tentative ne compte pas. D'ailleurs, Sherimiri a remis les pendules à l'heure lors de sa sortie suivante. Auparavant, c'est vrai que Babassim, il avait très bien couru derrière Cannes en terminant deuxième du prix de la place Mordim. Voilà, c'est un cheval qui est compétitif à cette valeur. D'ailleurs, il avait remporté un quintet à l'âge de 3 ans sur la ligne droite d'Ovillès durant l'été, à la même valeur qu'il y a la sienne aujourd'hui. Donc, en bas de tableau, avec le numéro 3 dans les stales de départ, pour moi, c'est également un concurrent d'où il faut se méfier. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 5, Crew Dragon. J'ai suivi la ligne, c'est vrai que je ne le voyais pas lui non plus la dernière fois, pour ne rien vous cacher. Il a terminé cinquième du prix Région Normandie à Dieppe. C'est un cheval qui avait toujours déçu dans les quintets. Il en avait couru 3 ou 4 et à chaque fois, il n'avait pas pu faire l'arrivée. Là, visiblement, il a l'air d'être bien plus compétitif, il a l'air bien dans sa tête. Rien à ajouter, il est une nouvelle fois associé à Perrin Scheier qui s'entend bien avec lui. Pour moi, sans en faire une priorité pour les premières places, c'est un 4-5ème possible. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Impitoyable. Alors, il avait vraiment été performant au printemps. Je crois qu'il avait même remporté un quintet. Il me semble qu'à ce moment-là, il était sixième. Je ne sais pas si on a les performances impitoyables. Il a reporté le prix Hubert de Cate sur l'hippodrome de Fontainebleau. Pareil, un sprint en ligne droite. C'est vrai qu'il battait Autrasno. La ligne est très bonne derrière. Il avait confirmé une nouvelle fois en battant Autrasno le 17 avril. Ensuite, c'était un petit peu plus difficile. Il est un petit peu déçu en finissant sixième, septième, sixième. Là, visiblement, il est revenu en bonne forme. Il revient dans cette catégorie à une valeur qui est légèrement plus avantageuse. Ce n'est pas forcément suffisant pour le voir jouer les premiers rôles. Mais pour une quatre, cinquième place, ça peut suffire. Même si ce numéro 16 dans les salles de départ m'embête un petit peu. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro à six, droit de parole. Un droit de parole qui est en forme. Il vient de le prouver. Il a terminé septième d'une des courses références également. On l'a, je crois. Voilà, c'était ici le pré-région Normandie du côté de Dieppe. Il ne courait pas si mal que ça. Voilà, alors il fallait en retenir un huitième. J'avais plusieurs options et j'ai pris l'option de retenir droit de parole parce qu'il a un peu de vitesse. Il est confié à Stéphane Pasquier. Voilà, il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Loin s'en faut, mais pour une quatre, cinquième place, plutôt pour une cinquième place même, pour être honnête, je l'ai retenu en fin de combinaison. Et enfin, en quatre noms partants, j'ai retenu le numéro 12 Pradaro. J'avais envie de le citer, ce numéro 12 Pradaro, parce que c'est un cheval qui a eu deux, trois ambitions par le passé. Alors, vous le voyez, c'est un ongro de huit ans. Mais en 2021, je crois qu'il avait remporté le prix du Groschen, un groupe 2. Ce n'est pas rien. C'est un cheval qui, depuis, a connu quand même des fortunes diverses. Mais bon, il a couru des tellement bons lots. En plus, il est chez Sophie Lancelot. On connaît Sophie Lancelot. Elle a souvent réussi avec les sprinters. On a vu pas mal de ses pensionnaires réussir sur les parcours de vitesse, les lignes droites. Et c'est vrai que Pradaro, je me dis qu'il n'est pourquoi pas capable de redorer son blason. Il a couru deux fois cette année. Dernièrement, c'était une cinquième place. Il va certainement encore afficher des progrès sur cette sortie. Je trouve qu'en bas de tableau, il a une belle carte à jouer sur sa meilleure valeur, bien entendu. Là, c'est un peu difficile d'y croire pour les premières places. Mais pour une petite surprise, ça peut être amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Shirimiri, que j'ai retenu devant le numéro 2, Otrasno. L'As, Tudobem. Le 10, Cannes. En cinquième position, le numéro 14, Babassim. Devant le numéro 5, Kour Dragon. En septième position, le 3, Impitoyable. Et enfin, en huitième position, le numéro 6, droit de parole. En cas de nom partant, le 12, Pradaro. En conseil de jeu, écoutez, le 7, Shirimiri et le 2, Otrasno. Comme j'ai dit, pour moi, ce sont deux excellentes bases. Ils viennent de nous prouver leur forme et qu'ils étaient capables de bien faire et même de remporter un quintet à cette valeur. L'As, Tudobem, il a beaucoup de poids. Mais force est de constater qu'il est capable de supporter la lourde charge. Donc, pour moi, c'est également une bonne base. Voilà, 7, 2, As, mes trois préférés. J'ai presque envie de vous dire que le 10 aussi, c'est une bonne base. Après, prendre 4 bases, c'est toujours délicat, surtout dans un quintet handicap. Mais pour le coup, pour moi, ça peut le faire. 7, 2, As, 10. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Chacun fait ses choix. Mais pour moi, ce sont vraiment 4 concurrents qui ont une belle carte à jouer. Un petit tour également du côté de ce jeudi 14 septembre du côté de Fontainebleau avec le prix Roland Fouchdouard remporté par Aiken qui est venu ajuster le 15 Alva sur le poteau qui n'avait rien montré en deux sorties cette année et qui refait surface. Le numéro 5, Endless Chain, qui confirme son récent succès lors de sa rentrée. Le 11 Faster qui finit bien et qui vient arracher la 4e place devant le 8 à Versa. Un autre gros outsider. Du côté de Noderweg, c'était un petit peu difficile de vous indiquer quoi que ce soit dans le quintet avec Alva qui termine deuxième. Mais quelques coups de cœur. Un couplet placé également qui rapporte 16,20€. Et puis des trios, comme d'habitude, avec pas mal de réussites du côté de Noderweg Top Pronature Session que vous pouvez tester. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur l'un des liens dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Tout comme vous avez le lien pour notre formation exclusive pour pouvoir apprendre à faire le papier comme un pro. Donc n'hésitez pas également à vous renseigner sur cette formation. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain, grande journée dimanche, avec 3 critériums au programme sur l'Hippodrome de Vincennes. Le critérium des 4 ans, les J qui seront au programme du Quintet. D'ici là, on en reparlera. Mais je vous souhaite une bonne journée et de bon jeu à tous. Bye bye.